Stéphane Rottenberg, bonsoir. Bonsoir. Alors on est chez M6, et tout se passe bien, voilà. Donc oui, on est bien chez M6, et on est là pour la combien-tième de P4S ? Quatrième saison. Alors cette année, il va falloir renouveler un peu les règles du jeu. On a mis un coffre maudit. Qu'est-ce qu'il y a de maudit dans le coffre ? C'est une appellation cinématographique, mais ça nous va bien. Dans le coffre maudit, il y a le nom du passager mystère et un handicap. Et à chaque fois que je gagne une étape, un candidat gagne une étape, il l'ouvre au coffre maudit, et il attribue pour ralentir l'équipe adverse, le passager mystère et un handicap à deux équipes de son choix. Et ça va mettre un vrai bordel dans la course, et c'est ça qui est bien. Donc cette année, des invités ? Des passagers mystères. Oui, des passagers mystères. Le prince Emmanuel de Savoie, Tony Gomez, Alexandra Rosenfeld, etc. Plein de monde, et puis des nouveaux candidats, en revanche, tout nouveau. Alors si, quand même, il y en a un qui revient. Ah oui, il y a Denis le Vosgien, mi-sapin. Il avait fait la saison africaine, saison 7, il a fait 9 étapes, et on le fait revenir. Il est avec une Belge absolument formidable, qui s'appelle Sarah. Et ça va être un duo étonnant. Il y en aura d'autres. Bon alors, est-ce que cette année, par rapport aux autres saisons, est-ce que c'est difficile de se réinventer, d'être toujours, on va dire, enthousiaste ? Alors, enthousiaste, non. Difficile de se réinventer, oui, parce que, à la fois, il ne faut pas trop toucher, parce que ça marche. C'est une mécanique ? Voilà, c'est une mécanique, il ne faut pas trop toucher. Il y en a qui ne touchent rien. Bien, je crois que Fort Boyard, quand ils ont touché, ça a été catastrophe, ils sont revenus en arrière. Donc, un programme qui plaît, c'est une alchimie compliquée, parce qu'à la fois, les gens, à chaque fois, avec la barre, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, il faut le faire évoluer, mais vraiment à la marge. Quand on regarde la saison 1 et la saison 9, c'est assez éloigné. Il y a toujours 1 euro par jour, 10 000 km, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des passagers mystères, les étapes sont un peu plus courtes. C'est un petit peu différent, mais fondamentalement, c'est la même chose, et c'est ce que les gens aiment, je crois. Est-ce qu'on peut glisser, allez, une petite anecdote, quelque chose qui est intervenu, une surprise éventuellement à voir venir ? Allez, un teasing, quelque chose. Non, alors, un élément qu'il a fallu faire comprendre au candidat, c'est qu'on ne gère pas la police. Et c'est vrai qu'on a au Mexique, par exemple, beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrages. Parce que c'est un pays assez dangereux. Et les douaniers, les policiers locaux, les policiers fédéraux et les militaires font chacun leur barrage. Attention, les barrages, c'est des mecs avec des fusils d'assaut, des gilets pare-balles, des casques, des cagoules. C'est particulier à vivre. Et c'est tout le temps. Ça peut arriver 10 fois dans la journée. Et donc, ça a complètement bouleversé la course. Au début, les candidats, ils disaient « Attention, on s'est fait arrêter, il faut tout arrêter ! » Non, 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 ça fait partie de la course. Il y en a qui se font arrêter, il y en a qui passent. C'est comme ça, au barrage d'un flic, parfois, on t'arrête, on t'arrête pas. Et ça, c'est vraiment un truc qui va, sur quelques étapes mexicaines, complètement bouleverser la course. Ce n'était pas prévu. Mais on ne peut rien faire. Les Mexicains font des barrages sur les routes. Il faut bien qu'on s'adapte. Quand on voit débarquer à Cuba, je crois, des personnes qui prennent en stop, Adriana, on dit un petit quelque chose. On ose dire quelque chose. C'est des Français. C'est préparé par la prod. C'est impossible. C'est-à-dire qu'on imagine des choses. Il faudrait qu'on soit des centaines partout, etc. Mais oui, bien sûr. On est cent vingt, c'est beaucoup. Mais imaginer à l'échelle d'un pays, c'est impossible. Donc, c'est vrai que les Français, d'abord, ils voyagent beaucoup. On peut en trouver. Ce qui est étonnant, c'est qu'Emmanuel Philibert de Savoie, qui est italien, lui, rencontrait plein d'Italiens. Il rencontrait plein d'Italiens. Et donc, comme quoi, les gens voyagent. On est quand même dans des sites qui attirent les touristes. Pas toujours. Mais c'est vrai qu'Adriana a été reconnue par des Françaises qui l'ont aidée. Une dernière question. Il y a quelqu'un qu'on oublie tout le temps. C'est le caméraman. Parce que ce n'est pas magique, tout ça. Quelle équipe suit ? Il y a un gars, deux gars ? Il y a un caméraman. Au total, il y a 17 caméras. Mais il y a un caméraman par équipe. C'est déjà beaucoup. Parce qu'il faut qu'il rentre en voiture avec eux. Ce sont des gars qui sont des… Plutôt sportifs ? Des seigneurs du métier. Non, des seigneurs et des seigneurs. Généralement, ils n'ont pas 22 ans. Parce qu'il faut qu'ils aient un peu de bouteille. Il faut qu'ils en aient vu. Il faut qu'ils ne soient pas impressionnés. Mais si c'est un peu dangereux, il faut qu'ils puissent repérer les trucs. Voilà. Ce sont des gars, d'abord, qui cadrent très bien. Qui sont endurants. Qui sont… Voilà, c'est notre or. C'est eux qui nous ramènent tout ça. Donc, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur eux. Et cette année, il y a des… Alors, on les compte… Ils se comptent par étoiles. Quand ils ont fait… Au revoir ! Quand ils ont fait 8 étoiles, c'est qu'ils ont fait 8 Pékin. Quand ils ont fait 5 étoiles, c'est qu'ils ont fait 5 Pékin. Et toi, tu as combien d'étoiles ? Ils sont tous comme ça à se poser la question parce que c'est… Tout le monde, tous les cadreurs veulent faire Pékin. Ceux qui font les anges de la terre réalité. Ceux qui font… On peut les comprendre un peu quelque part. Et donc, voilà. Cette année, il y avait un qui avait 0 étoiles. Un petit jeune. Qui a fait 30 balais. Qui avait fait top chef. Qui a fait d'autres choses. Et qui a adoré. Et puis, le plus… Le vétéran a 9 étoiles. Il a fait tous les Pékin. Voilà. C'est comme ça. Bon, la question subsidiaire, est-ce que l'année prochaine, tu tweetras depuis… Depuis Pékin. Parce que là… Nouvellement arrivé sur Twitter, c'est ça. Voilà, c'est tout nouveau. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et tu as peur ? Non, non, mais je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais ce n'est pas ça. Parfois, on n'a pas de réseau. Ensuite, le tournage est archi confidentiel parce que c'est des mois et des mois avant la prod, avant la diffusion. Peut-être que je ferai des babioles. Mais c'est vrai que les gens ne connaissent pas le pays. Les gens ne savent pas où on est. Donc, on verra. Mais je réfléchirai. Mais sérieusement, Twitter, ça t'inquiète ? Non, ça ne m'inquiète pas. Je ne sais pas comment je vais gérer tout ça. On va s'en sortir. On va dire qu'il y a une pression amicale de M6 pour le faire ? Ah oui, oui. Il faut que tu fous contre Twitter. Comme il y avait des imposteurs qui twittaient à ma place qui étaient des gens qui… Voilà, je me suis dit « Oui, mais tant qu'il y a des gens qui ont parasité mon nom et qui twittent à ma place, je ne peux pas le faire. » Maintenant, ce n'est plus vrai. Je crois qu'ils ont réglé le problème. Ça ne marche pas. Tu vois, je n'y arrive pas. Mais bon, on va essayer. Sérieusement, tu vas bien t'amuser sur Twitter. J'espère. Tu verras. Merci beaucoup. Et c'est commence quand ? 3 avril. 3 avril, on y sera.